Les autorités religieuses de Cancang avaient pris des mesures contre huit imams de la commune urbaine qu'elles accusent d'avoir orchestré les manifestations qui ont témaillé la ville lors de l'interdiction par le secrétariat général des affaires religieuses des prières nocturnes dans les mosquées pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan. Sept des huit imams sanctionnés ont bénéficié de la clémence des autorités religieuses. On a été, ils ont été suspendus pour un temps. Comme ils ont reconnu ce qu'ils ont fait, ils ont regretté. Ils ont mené des interventions et puis des plaidoiries. Les gens aussi ont été intervenus. L'inspecteur aussi, l'inspecteur général des affaires religieuses de Cancang, régional des affaires religieuses et ses collaborateurs aussi, nous avons jugé nécessaire aussi de lever ces sanctions-là. Car les imams ont leur rôle, ils ont leur place aussi dans les mosquées. On ne doit pas les rejeter, on ne doit pas les mettre aussi à l'égard, à côté complètement. Parmi les sept imams qui avaient été suspendus, Omar Coman, imam au quartier Bordeaux, est celui qui a été arrêté et emprisonné quelques jours au commissariat. Il s'est dit content de la levée de cette suspension qui pesait sur eux. Il promet de ne plus s'opposer à une décision des autorités religieuses guinéennes. Dieu merci. Vous savez, il y a un moment, certains imams de moi-même avaient été sanctionnés. Je faisais partie de ceux qui ont été arrêtés. C'est après ça qu'on a demandé pardon et beaucoup de personnes nous ont soutenus. Si je dis que je ne suis pas content, je vous aurais menti. Je remercie les autorités religieuses plus le gouverneur de Cancang. Nous n'allons plus nous opposer à une décision des autorités religieuses au bon niveau. A rappeler que les autorités religieuses de Cancang ne sont pas revenues sur leur décision concernant la radiation de l'âge Moussa Doumbouya, imam d'une mosquée au quartier Saint-Kefra, de sa fonction d'imam.